Hello, est-ce que ça vous parle quand je vous dis NFT ? Clairement, si t'as pas entendu parler de ça, c'est que tu vis dans une grotte. Parce que depuis début 2022, et notamment en 2021, c'est impossible d'être passé à côté de ce phénomène, tout le monde en parle. Mais ça veut surtout dire que t'as pas vu nos deux vidéos sur le sujet, donc je te conseille d'aller les voir avant de poursuivre la vidéo. Bref, les NFT c'est génial, les applications qui en découlent sont révolutionnaires, ça pourra peut-être même guérir le cancer un jour. Ah ! Ça, ça reste à prouver. Mais au-delà de tous ces aspects positifs, y'a quand même des petits trucs qui me dérangent, et on va donc parler aujourd'hui des problèmes qui entourent la technologie des NFT. Parce que si on y regarde de plus près, est-ce que ce serait pas un énorme bordel tout ça ? Ou puis même le mot qui fait peur, une énorme bulle ? Je vous en parle juste après le générique. Vous avez dû le remarquer, mais depuis quelques temps, on crie sur tous les toits d'acheter absolument des NFT, parce que c'est l'affaire du siècle, c'est le meilleur moyen de devenir riche. Mais si vous faites attention, depuis très peu, on commence à un tout petit peu moins en entendre parler, et surtout à entendre bien plus parler des problèmes. Un petit piratage par-ci, des petits vols par-là, une baisse de hype ici. Du coup, si j'étais malhonnête, je vous dirais que la hype va revenir, qu'il faut faire le plein de NFT tout de suite, avec mes petits codes affiliés dans la description. Mais je suis pas malhonnête. Enfin, du moins, je crois. Pour moi, la réalité est la suivante. Il y a beaucoup de problèmes avec les NFT, le marché fait absolument n'importe quoi, et il serait peut-être temps de remettre les pendules à l'heure. D'ailleurs, j'en profite pour vous lister quelques petites news sur les NFT, dont on n'entend pas toujours parler, mais qui seraient peut-être bien de rappeler. Le 24 janvier, sur la plateforme OpenSea, on a remarqué un vol d'un NFT très connu, le BAYC, je n'arrive pas à le prononcer, donc voilà. Vous avez compris, c'est le truc avec les têtes de singe dont tout le monde parle. Ce vol a été permis avec un petit bug dans l'API d'OpenSea, qui en fait avait pourtant été signalé le 31 décembre, donc il y a quand même eu 24 jours entre les deux, mais qui n'avait pas été résolu. Du coup, ce petit bug a permis d'acheter le NFT 1700$, et de le revendre gentiment 185 000$. Le pirate a donc profité de cette faille pour le faire avec d'autres oeuvres, et s'en est sorti avec un peu plus de 733 000$. Sinon, le 26 janvier 2022, vous avez peut-être dû voir passer sur Facebook, mais il y a eu des pubs pour un site qui se faisait passer pour être celui de Digimental. On vous proposait d'acheter des NFT avec des prix au rabais, concrètement. Sauf que lorsque, ce qu'on fait habituellement, on arrive sur le site, on connecte notre wallet, on vous prélevait 0,1 ETH via le smart contract que vous venez de signer. Et même mieux que ça, dans le meilleur des cas, on vous volait tout ce qu'il y avait dans votre compte. Je pourrais continuer des heures, mais par exemple, on peut aussi noter que le 19 février 2022, très récemment, il y a eu un piratage d'OpenSea pour environ 200 millions de dollars. Ouais, ça commence à faire beaucoup de thunes. Ah, mais je pourrais même vous parler d'une petite anecdote assez drôle. Est-ce que vous vous souvenez de Nabila en 2018 qui vous dit d'acheter du Bitcoin ? Normalement, tout le monde en a entendu parler, mais sachez que juste après ça, le cours du Bitcoin s'est absolument effondré, Bear Market, vous connaissez la suite, c'était pas ouf. Et là, si je vous disais qu'un célèbre influenceur français connu sous le nom de Sebi Daddy fait des pubs sur Snap, en promotant des sites où on peut acheter des NFT et des liens Discord, bon, moi, j'insigne rien, mais je vois quand même une petite coïncidence entre les deux, je ne prédis rien, mais bon, généralement, quand les influenceurs s'en mêlent, c'est que ça commence à être pas bon. Clairement, je pourrais continuer très longtemps à faire ça. C'est pas un petit jeu qui m'amuse honnêtement, parce que je pense vraiment que les NFT sont une révolution, et je n'ai absolument pas envie de vous dégoûter de l'écosystème. Je pense clairement que cette révolution est très mal représentée et très mal comprise par le grand public. Alors, avant de mettre les pieds dans le plat et de m'attirer les foudres de tous les possesseurs de NFT qui attendent sagement qu'un petit idiot achète leur NFT pour 50 fois le prix qu'ils l'ont acheté, parce que oui, c'est simple, les NFT, c'est magique, on peut faire de l'argent illimité avec. C'est juste trop facile de gagner de l'argent avec la NFT. Bah, j'aimerais contextualiser un petit peu. Ici, je vais m'attaquer à la dimension artistique des NFT, c'est-à-dire de rendre unique une image que n'importe Piki pourrait créer en soi, donc un fichier JPEG, un fichier PNG, qu'on pourrait ensuite revendre sur OpenSea ou Rarible par exemple. Cette distinction me semble importante, parce que peu de gens sont au courant que la NFT, ce n'est pas que ça. Et oui, parce que les champs d'application des NFT sont infinis. Ça pourrait par exemple révolutionner le marché du jeu vidéo en permettant aux éditeurs de vendre des versions dématérialisées des jeux et de mettre ces jeux dématérialisés ensuite sur le marché de l'occasion, toujours sous forme dématérialisée. Parce qu'actuellement, quand vous achetez un jeu d'occasion, c'est seulement en CD, vous ne pouvez pas revendre un jeu dématérialisé que vous avez acheté, sauf que là, avec les NFT, vous pouvez acheter auprès d'un éditeur un jeu sous forme de NFT dématérialisé que vous pourrez ensuite revendre, chose qui n'est impossible. Donc déjà, ça vous permet de revendre un jeu que vous avez acheté et donc de gagner de l'argent sur votre investissement initial, mais ça peut aussi profiter à l'éditeur qui, lui, peut toucher des royalties sur toute la revente, parce qu'actuellement, sur le marché de l'occasion, si vous revendez votre CD, l'éditeur ne touche plus rien. C'est donc une relation gagnant-gagnante et c'est le parfait exemple de ce que les NFT peuvent résoudre comme problème. Voilà, parenthèse close, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Que tu aies déjà acheté des NFT, peu importe la raison, peu importe le motif et peu importe le montant, j'aimerais d'abord te poser une question. Est-ce que, avant tout ça, tu avais envisagé d'acheter une œuvre d'art de type un tableau ? Et si oui, pourquoi ? J'attends vraiment vos réponses dans les commentaires. Est-ce que, si vous êtes possesseur de NFT, vous aviez déjà envisagé ou est-ce que vous avez déjà acheté une œuvre physique comme un tableau ? Dites-le-moi dans les commentaires, c'est hyper intéressant je trouve. C'est vraiment une question que j'aimerais poser à beaucoup de possesseurs de NFT en 2022. Car je me mouille pas trop en disant que plus de la moitié, j'ai absolument aucun chiffre en tête, mais je pense que plus de la moitié des possesseurs de NFT n'ont jamais songé, ne serait-ce qu'une seconde, à acheter un tableau dans une galerie d'art par exemple. Du coup, sans vouloir faire de conclusion trop hâtives, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que la majorité des personnes qui achètent des NFT aujourd'hui ont pour objectif de les revendre plus tard pour en tirer des profits. Qu'ils achètent un CryptoPunt qui est en fait quelques pixels de couleur ou le plus beau gif animé, ils s'en branlent. Je pense que le but, c'est clairement de faire de l'oseille. Et je n'ai aucun souci avec ça. J'adore l'argent. Non mais sérieusement, moi, s'il y a de l'argent à gagner, je suis le premier à être intéressé, je vois aucun souci là-dedans. Je suis clairement pas un putain de communiste qui va vous dire attention si vous pouvez gagner de l'argent. Non, clairement, je trouve que c'est génial de pouvoir gagner de l'argent de quelconque façon. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange fortement. Si je prends l'exemple des Crypto, lorsque vous achetez une Crypto, bien que ce soit dématérialisé, vous me direz acheter une action actuellement, c'est aussi dématérialisé, c'est investir dans un projet avant tout, une vision, une entreprise, quelque chose, entre guillemets, de concret. Après, je ne vous parle pas de tous les shitcoins, je vous parle d'une Crypto adossée à un projet sérieux avec une vraie équipe qui travaille derrière. Ça peut également être investir dans une réserve de valeur, ce qui est beaucoup le cas pour Bitcoin, par exemple. Beaucoup pensent que le Bitcoin est l'or numérique, j'en fais d'ailleurs partie, et donc le voient comme une réserve de valeur, une sorte de valeur refuge, dans laquelle acheter du Bitcoin est entre guillemets une sécurité pour se protéger contre tous les risques financiers liés aux monnaies fiduciaires. Mais vous pouvez aussi acheter, par exemple, un jeton d'utilité, comme le BNB que vous trouvez sur Binance, qui vous permet de payer les frais de transaction, de potentiellement faire des bénéfices s'y prendre la valeur. Mais voilà, c'est un jeton qui va être utile, vous pouvez payer les frais, participer à des lunchpads, interagir sur Binance, bref, c'est un jeton utile. Ou même acheter un jeton de gouvernance, comme le jeton d'Uniswap, qui est éponyme d'ailleurs, qui s'appelle Uniswap, qui va vous permettre de voter pour les choix qui vont être faits sur la plateforme, ajouter une feature ou pas. Selon ce que vous possédez comme jeton, vous avez un droit de vote qui aura un impact proportionnel. C'est donc un jeton de gouvernance, qui en soi a une utilité aussi. Vous l'avez donc compris, si vous achetez une crypto-monnaie et que le projet fonctionne, vous pouvez espérer une plus-value sur le jeton associé. C'est absolument pas sans risque, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la subjectivité repose dans l'intérêt que vous portez au projet. Deux personnes n'auront pas le même avis sur un projet. Mais si le projet réussit et que le jeton augmente, on ne pourra pas dire, ah bah non, il n'a pas augmenté. Si, il a bien augmenté, c'était un pari, mais c'est concret. Alors qu'un NFT, par définition, il est unique. Je vous rappelle qu'un NFT, c'est Non-Fungible Tokens. Ce qui veut dire qu'il est non-fongible. Donc, deux NFT sont forcément différents. Deux bitcoins sont interchangeables et sont exactement les mêmes. Donc, lorsque vous achetez un NFT, vous n'achetez pas la participation à un projet qui va produire peut-être des NFT, faciliter l'accès au NFT, mettre en place, je sais pas, une marketplace de NFT. Non. Lorsque vous achetez un NFT, il est unique et sa valeur repose sur ce que vous lui accordez. C'est-à-dire qu'il a la valeur que vous voulez lui donner. C'est-à-dire que demain, un NFT peut valoir 10 000 euros parce que quelqu'un aura décidé qu'il vaut 10 000 euros. Donc, investir sur des crypto-monnaies comme Tezos ou des Centraland qui ont pour objectif de démocratiser les NFT d'une certaine façon, ce n'est pas du tout la même chose qu'acheter un NFT utilisé sur la blockchain Tezos. Si vous achetez un NFT qui s'échange sur Tezos, c'est pas la même chose que d'acheter du Tezos. Si le Tezos monte, votre NFT ne bougera pas. Bien évidemment, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a malgré tout énormément de personnes qui ont gagné de l'argent avec les NFT et c'est loin d'être fini. Il y a encore beaucoup d'argent à se faire et beaucoup de personnes vont continuer à gagner de l'argent grâce aux NFT. C'est loin d'être mon propos. Mais ça ne s'est pas passé comme toutes les personnes le prétendent sur les réseaux. Pour beaucoup, c'était un coup de chance. Ils ont acheté un NFT au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Sauf qu'ensuite, ils vont venir t'expliquer la stratégie gagnante de comment j'ai fait x 1000 avec un NFT et ils vont t'expliquer comment choisir le bon, etc. C'est impossible. C'est du casino. À mon top 3 des meilleures stratégies que tu peux tout de suite mettre en place pour justement te faire de l'argent dans le domaine des NFT mais plus particulièrement sur du court terme. Dans cette vidéo, je vais expliquer les différentes méthodes parce qu'il y en a plusieurs pour générer un revenu sur le long terme ou sur le court terme grâce aux NFT. Puis d'un autre côté, il y a aussi des mecs qui vont se créer une communauté qui vont lutter pour ça et c'est honorable qui vont ensuite créer leur propre collection de NFT et vont la vendre à leur communauté. Ou bien ils vont simplement faire la promotion d'autres NFT dont d'autres collections et généralement ils vont être sponsorisés pour ça donc eux ils vont être payés pour ça et les NFT qu'ils auront de cette collection généralement ils ne les auront pas payés. Ce qui fait que lorsque leur communauté va acheter ces NFT eux ils vont toucher des royalties mais la personne qui achète le NFT n'a aucune garantie sur le fait que ce NFT vaudra 1000 fois plus plus tard. Alors parce que n'oubliez pas que pour qu'un NFT prenne de la valeur l'une des principales raisons ce sera le marketing autour. Je pense que le vrai problème avec les NFT c'est le même qu'avec les cryptos en général. Je pense que c'est la façon dont tout cet écosystème est représenté dans les médias ou sur les réseaux. Et je ne blâme clairement pas les responsables au contraire je les comprends. Faire une vidéo prédiction du prix du Shiba dans 6 mois comme quoi il va faire un x10 c'est bien plus intéressant et surtout ça fait beaucoup plus de clics qu'une vidéo technique de 35 minutes qui explique comment fonctionne la non-fongibilité d'un NFT. C'est clair et net et moi le premier j'irai cliquer sur la première vidéo. Alors qui faut-il blâmer dans tout ça ? Et bien c'est vous c'est moi c'est les consommateurs de contenu crypto sur internet. 99% des possesseurs de crypto ou de NFT et je ne pense pas que ce chiffre soit faux à 100% c'est le cas de le dire sont bien plus intéressés par les profits et l'argent qu'on peut gagner sur ce marché que par les réelles avancées technologiques. Voilà tout simplement pourquoi est-ce qu'on voit plus de contenu sur comment gagner de l'argent avec l'NFT que comment cette technologie va révolutionner le monde comment est-ce qu'on va pouvoir découvrir des applications grâce à ça comment est-ce qu'on va aussi pouvoir sortir de ce cliché de les NFT c'est juste des images uniques je pense que c'est la principale raison et le problème c'est que c'est la nature humaine. Du coup si j'avais un conseil à vous donner parce que c'est bien beau de faire des reproches à tout le monde c'est de vous concentrer sur la valeur lorsque vous investissez sur quelque chose pas le prix pas la hype rien d'autre seulement sur sa valeur quelle est sa valeur intrinsèque je ne suis personne pour vous dire que le JPEG que vous allez acheter 50 000 dollars ne vaut pas 50 000 dollars par contre je pense être quelqu'un vu que je suis un humain à peu près sensé pour vous dire qu'une fois que vous aurez acheté cette image vous n'avez aucune garantie sur le fait que quelqu'un d'autre voudra vous acheter votre image plus cher que les 50 000 dollars investis parce qu'il suffit que vous tombiez au mauvais moment que vous soyez victime d'une arnaque ou bref que personne n'en ait rien à faire de ce NFT pour qu'il reste dans votre poche et que vous le revendiez à perte ou pire que vous ne le revendiez juste pas qu'est-ce qui vous garantit que quelqu'un d'autre accordera autant de valeur à l'unicité de votre image rien ne vous le garantira ou peut-être que tout simplement on se tournera vers d'autres collections parce que la hype sur votre NFT sera passée pour vous faire un parallèle Bitcoin n'est pas une mode ce n'est pas une hype et pourtant il y en a beaucoup qui le disent mais ce n'est pas une bulle certes le Bitcoin que je possède n'est absolument pas unique on est des millions dans le monde à posséder exactement les mêmes Bitcoin mais sa quantité est limitée ce qui crée donc sa rareté votre NFT est rare mieux que ça il est unique mais cela veut peut-être aussi dire que vous êtes le seul à lui accorder de la valeur merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo